Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons débuter une série d'enseignements sur la formation de Christ en nous. Nous allons commencer une série d'enseignements sur la formation de Christ en nous. Le but de ces enseignements est de donner au corps de Christ, à notre communauté, les dirigeants qui peuvent conduire l'œuvre pendant la troisième phase. Des gens qui travaillent sur le renoncement pour que la vie de communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit possible. So that we will have people who work on self-denial that the work of the Father, the Son and the Holy Spirit can be possible. Des gens qui peuvent réussir leur travail sur eux-mêmes de telle sorte que la communion fraternelle soit possible. People who can work on themselves and succeed in such a way that brotherly fellowship is possible. Disons un passage dans Galates chapitre 4 verset 19. Let us read the passage in Galatians chapitre 4 verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. My little children for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Il y a un travail spirituel qu'on doit accomplir, qu'on doit faire pour que Christ soit formé en chacun. There is a spiritual work which must be accomplished for Christ to be formed in each one. En tant que faiseur de disciples, c'est-à-dire en tant que bâtisseur d'hommes, quand ce travail rate, l'œuvre n'aura pas de dirigeant qu'il faut. Tout ce que nous faisons dans l'édification, les délivrances, les conseils, les guérisons intérieures, tout cela a pour but de former, d'amener les croyants à avoir en eux l'esprit de Christ qui produit le caractère de Christ. Tout ce que nous faisons dans la délivrance, dans le conseil, dans l'édification, l'objectif c'est d'obtenir les gens qui vivent avec le caractère de Christ. Parce que quand les gens ne sont pas bâtis, leur service ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que leur consécration sera charnelle. Et quand la consécration est charnelle, elle ne dure pas. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Si quelqu'un entend les bruits et commence à agir à partir des bruits, il finira par s'essouffler, par se fatiguer. On sert Dieu à partir d'une communion interne. Et une communion intime avec lui. Cette communion veut qu'on soit aussi en communion avec les frères. Et cette communion veut que chaque frère soit en communion avec son enseignant. Parce que de toutes les manières, la communion est le lien de la révélation. Parce que, dans tous les sens, la communion est le lien de la connaissance révélationnelle. Lisons un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Les mêmes personnes connaissent les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Donc, nous voyons ici que c'est par l'habitation du Saint-Esprit en nous que nous recevons les révélations que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. So we see here that it is by the dwelling of the Holy Spirit in us that we receive the revelation that God has prepared for those who love him. C'est pour ces raisons que nous avons dit que la communion est le lien de la connaissance révélationnelle. Quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu et vous n'êtes pas dans le même esprit. Il n'est pas possible qu'il y ait un transfert véritable de connaissances spirituelles. Il n'y aura pas possible qu'il y ait un transfert véritable de connaissances spirituelles. Il y aura une connaissance charnelle. une connaissance intellectuelle. Mais il n'y aura pas une connaissance spirituelle révélationnelle. Il n'y a pas de contact entre les esprits. Et les âmes ne sont pas en fusion. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, «Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. « Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. » Qu'un de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. « Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. » La parole du Seigneur nous enseigne ici que les enfants de Dieu doivent travailler pour avoir un même cœur, le même sentiment, le même cœur, le même amour, une même pensée, une même âme. Ce travail sur soi-même permet à chacun d'avoir une vision qui peut épouser la vision des autres. Permet d'avoir une compréhension qui peut épouser la compréhension des autres. Permit à quelqu'un d'avoir une compréhension qui peut accompagner la compréhension des autres. Des gens qui ont des sentiments divers ou différents ne peuvent pas faire route ensemble. Des gens qui ont des sentiments divers ou différents ne peuvent pas aller ensemble. Des gens qui prennent position facilement contre les autres ne peuvent pas aller ensemble. Des gens qui recherchent chacun ses propres intérêts ne peuvent pas réaliser une œuvre ensemble. Des gens qui cherchent leur propre intérêt ne peuvent pas accomplir la vie ensemble. Quand nous parlons souvent de délivrance, je dis toujours au Frère que le but de toutes ces choses-là c'est de travailler ensemble, c'est d'être un pour travailler pour la gloire de Dieu. Si le ministère de délivrance, de guérison est séparé de ses objectifs divins, il y a un problème. Il y a un problème de connaissance des desseins de Dieu. Il y a un problème de connaissance même de Dieu lui-même. Parce que dans ses prières, quand nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 24 par exemple, voici ce que le Seigneur Jésus dit dans sa prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre a pour objectif l'union éternelle avec le Seigneur Jésus. Ceux qui sont sauvés travaillent pour rencontrer Jésus un jour et vivre avec lui éternellement. Et ils sont en campagne pour gagner les autres qui doivent vivre avec Jésus éternellement. Le but de toutes les prédications, de tous les enseignements, c'est d'affermir les gens afin qu'ils soient capables de vivre avec Jésus jusqu'à l'éternité infinie. Et lisons le témoignage de l'apôtre Jean. Dans 1 Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touchées concernant la parole de vie. car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous voyons très bien comment l'apôtre Jean montre l'importance de la communion avec le Père, avec le Fils. et comment il invite les gens à entrer en communion avec eux, avec les apôtres qui sont en communion avec Jésus. En fait, c'est un objectif à poursuivre au quotidien. être un avec le Seigneur et être un avec les frères. Cela doit amener chacun à travailler sur le brisement, sur le renoncement. Et cela doit se départir de tout ce qui est en nous qui nous empêche de nous associer aux autres. tout ce qui nous empêche de rechercher la communion avec les autres, même en nous humiliant. Tout ce qui nous empêche de chercher la communion avec les autres, même en nous humilant. le Seigneur a dit ceci. Si tu présentes ton offrande et si tu réalises qu'un frère a quelque chose contre toi, tu laisses ton offrande, tu vas d'abord te réconcilier avec ton frère. après tu viens offrir, tu viens présenter ton offrande. Lisons cela dans Matthieu chapitre 5 verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Donc pour le Seigneur Jésus, un homme devrait payer tout le prix pour être un avec les autres un avec les autres frères. Et c'est pour ces raisons que l'exhortation aux Philippiens demande que chacun paie le prix pour considérer les autres comme étant supérieurs à lui. Cela parlait des dispositions de cœur, des dispositions intérieures pour accepter les autres. pour travailler avec les autres pour reconnaître leur place dans le corps de Christ pour reconnaître leur place dans ta vie et pour reconnaître aussi ta place dans leur vie. Quand ces sentiments manquent en nous, il est impossible que le Seigneur obtienne les dirigeants dont il a besoin pour notre œuvre, pour son œuvre. Donc chacun doit apprendre à renoncer à lui-même. Cela demande un travail dans la prière et dans la connaissance de la parole de Dieu et connaissant de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que ça lui crée des douleurs comme les douleurs de l'enfantement. Pour accoucher un homme mûr qui comprend, qui coopère avec les autres, qui s'humilie, qui vit dans le brisement et dans la soumission. Quelqu'un qui peut dire « Suivez mon exemple comme moi aussi, je suis l'exemple des autres. » En fait, c'est avec des gens brisés que le Seigneur va gagner le monde. C'est avec des gens humbles que nous allons accomplir la vision. Quelqu'un qui ignore les autres, qui ne peut pas faire équipe avec les autres, ne peut pas être utile pour les desseins de Dieu. Il ne peut pas être utile à notre communauté. Il est un facteur de division. Il vit seul. Il est égoïste. Il n'a pas appris à renoncer à ses pauvres intérêts. Il n'a pas appris à rechercher le même sentiment. Il n'a pas appris à rechercher le même amour. Il n'a pas appris à vivre avec les autres dans une harmonie, dans une symbiose. Il ne veut toujours avoir l'autorité. Il veut que son opinion prévale toujours. C'est ce qu'il pense qu'il veut qu'on approuve. Il ne peut pas attendre les autres. Donc, le Seigneur dit, écoutez bien comment la pensée de l'apôtre s'exprime dans le texte que nous avons lu dans Philippiens. s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Il y a une évaluation ici. Nous savons que nous avons été consolés quand nous sommes venus à Christ. Donc, il y a une consolation en Christ. Nous savons que nous avons été soulagés. Il y a des gens qui avaient des blessures, les cœurs brisés. Jésus a tout guéri. Donc, il y a un soulagement en Christ. Il y a des gens qui ont été guéris. Et il dit, il y a une union d'esprit, il y a des gens qui sont venus et puis ils ont trouvé l'amour dans le corps de Christ. Ils peuvent rendre témoignage qu'ils ont été accueillis comme on ne les a jamais accueillis. Et ils ont trouvé beaucoup de compassion. Et tous témoignent qu'en Christ il y a de la miséricorde. Mais les choses ne devraient pas s'arrêter là. il ne faut pas se réjouir de ce qu'on a gagné quand nous sommes venus à Christ. Et faire de cette joie le but suprême de la vie. Il y a la miséricorde, c'est vrai. Il y a le soulagement. Il y a la compassion. Il y a l'union d'esprit. Mais il y a quelque chose de parfait. il faut rechercher l'unité. La communion avec les autres. Il dit rendre ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Beaucoup ne recherchent pas ces choses-là. Beaucoup sont satisfaits de ce qu'ils deviennent en Christ. Ils sont satisfaits de leur autonomie, de leur délivrance des dettes, de leur délivrance des angoisses, des frayeurs, parce qu'il y a une paix en Christ. Mais quand il arrive d'être en conflit avec un frère, la résolution de cette crise devient une chose impossible. Les choses ne devraient pas être ainsi. Si nous sommes seulement satisfaits quand la parole de Dieu nous fait du bien, c'est que nous n'avons pas compris quelque chose de fondamental dans l'œuvre de Jésus Christ. qui a prié pour que ses frères soient un comme lui et le père sont un. Je suis allé dans un pays et là-bas j'ai trouvé une sœur qui m'a dit qu'il y avait un problème entre elle et son frère frère des disciples et que son frère des disciples ne prend pas le téléphone quand elle appelle qu'elle a déjà recherché la réconciliation et la paix et rien n'est possible je n'avais pas cru à cela je n'ai dit bon pardon ce n'est pas non appelle là maintenant elle a appelé le téléphone sonne elle dit c'est comme ça elle ne prend pas elle était dans un jeune de 40 jours complet quelqu'un qui est dans un jeune de 40 jours complet qui ne peut pas pardonner à son frère et à sa soeur et la restaurer il y a quelque chose que nous devons faire sinon nous allons nous détruire et il sera impossible d'enregistrer des croissances significatives en effectif ton frère a péché contre toi il vient demander pardon tu lui dois ce pardon même si c'est 70 fois 7 fois c'est écrit et c'est ça qui fait qu'on accouche les grands dans la foi des gens à la ressemblance de Jésus Christ mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous il faut que ces gens soient accouchés ton frère vient vers toi tu dois pardon même s'il n'est pas venu demander pardon tu pardonnes même avant qu'il ne vienne voilà ce que le Seigneur nous demande il dit au verset 4 que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres frères dans le ministère pastoral j'ai appris beaucoup de choses j'ai essayé de réconcilier certains frères c'était difficile chacun campe sur sa position chacun est intransigeant et reste campé sur sa position et qu'est-ce que j'ai appris du Seigneur j'ai appris du Seigneur que c'est le frère le plus mûr qui doit payer le prix pour la réconciliation depuis que j'ai commencé cette école là Dieu m'a aidé à restaurer la paix dans beaucoup de relations God has helped me to restore peace to many relationships lisons un peu dans Jacques chapitre 3 let us read James chapter 3 verset 13 à 18 Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse mais si vous avez dans votre coeur un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvais actions la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempte de duplicité d'hypocrisie le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix qu'est-ce que nous remarquons ici il y a une situation conflictuelle il y a une crise relationnelle il y a des troubles dans un groupe ou dans une famille qu'est-ce que le Seigneur propose comme solution qu'il faut que la personne qui est sage montre l'exemple qu'il vienne avec sa sagesse avec sa douceur pour rechercher la réconciliation et c'est ça qui est très important il dit quand on pense qu'on est sage autrement il dit cette sagesse là ne vient pas de Dieu celui qui pense qu'avec beaucoup de paroles il va dominer sur l'autre et imposer son point de vue celui là n'a pas la sagesse de Dieu on ne doit pas être animé d'envie ou de jalousie on ne devrait pas venir avec une haute opinion de soi-même on vient avec quoi qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse il dit la sagesse d'en haut est premièrement pure pure ensuite pacifique modérée conciliante plein de miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité et d'hypocrisie il dit ça veut dire que l'aîné le plus mûr le plus intelligent c'est la personne qui croit être spirituel qui veut imposer son point de vue que cette personne apprenne que pour Jésus c'est le plus fort qui se calme qui vient avec douceur qui recherche la paix la réconciliation qui est modérée qui ne dit pas si ça ne va pas je casse tout si c'est comme ça je sors qui n'est pas radical il est modéré il est patient il attend les autres parce qu'il ne veut pas être seul il a l'esprit de Christ il veut dire que la personne qui pense que c'est mature c'est la personne qui doit comprendre qu'il devrait se calmer il est la personne qui s'exprime et il ne dit pas que si tout spoils autour de là il va y aller mais il fait sûr que l'environnement est favorable pour tout et ça doit être une loi spirituelle en fait c'est une loi spirituelle que nous devons pratiquer en fait c'est une loi spirituelle que nous devons pratiquer recherchons toujours la solution avec les gens mûrs c'est eux qui doivent payer le prix s'il y a des querelles dans un foyer si c'est la femme qui est plus sage que l'homme c'est elle que nous supplions de se calmer davantage de payer le prix le Seigneur va lui donner sa couronne un jour si c'est l'homme qui est le plus sage selon Dieu c'est à lui de nous aider en payant tout le prix pour que la paix reine dans ce foyer apparemment ça fait mal ça paraît injuste mais c'est la sagesse de Dieu c'est la manifestation du caractère de Christ c'est la manifestation du fruit de l'esprit de Christ c'est le dirigeant qui porte le peuple même si le peuple l'insulte tu vas quelque part tu trouves un dirigeant qui est en conflit avec les membres de l'assemblée parce qu'il le méprise il ne reconnait pas son autorité ce dirigeant est malade il faut qu'on l'aide à mourir son remède c'est sa mort et si il ne s'agit pas de la mort physique c'est la mort c'est la spiritual c'est la perte de ses droits la perte il doit accepter et souffrir la perte de ses prérogatives il doit accepter certains jeunes pasteurs me posent souvent la question qu'est-ce que nous devons faire pour être des grands pasteurs je reconnais que nous avons le ministère pastoral par don par impartition je voudrais aussi reconnaître que j'ai commencé un travail que je dois poursuivre un travail sur mon esprit j'ai des principes très simples la première chose j'ai pris une décision devant Dieu que je ne pourrais jamais réprimander quelqu'un parce qu'il m'a offensé personnellement je ne pourrais jamais convoquer un disciple il vient dans ma présence je commence à lui demander pourquoi tu m'as fait ça le jour où ça arrive c'est que j'ai rétrogradé j'ai dit cela parce que je l'ai fait avant d'accepter le contraire le Seigneur m'a appris que je ne dois rien réclamer c'est lui-même qui recommande les hommes aux autres il m'a enseigné sur la recommandation divine il m'a dit qu'il y a des gens que lui-même va demander il y a des gens à qui il va demander de me suivre et que je n'ai rien à faire je ne dois pas travailler pour ça je dois travailler pour servir il a dit parlant de son fils celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le donc inutile de lutter pour s'imposer il faut Dieu doit recommander Dieu doit te recommander aux autres et puis il est écrit que quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose à son égard le coeur même de ses ennemis donc il y a des choses qu'on ne doit pas rechercher quand on est dirigeant d'un homme d'une assemblée d'une localité d'une nation d'une planète quand tu as un disciple ton travail c'est de le servir ce n'est pas d'obtenir de lui des services j'ai lutté avec une soeur parce qu'elle voulait cueillir des fruits là où elle n'avait pas s'aimé elle veut des résultats de son disciple je lui dis mais tu as d'abord fait quoi tu n'as rien s'aimé tu veux récolter un jeune converti qu'est-ce qu'il peut te donner le Frézard disait que quand on amène les jeunes convertis à servir Dieu ils vont rétrograder ils sont entrés sans préparation sans consécration sans brisement on veut forcer qu'ils produisent des résultats des gens qui ont passé des années à se briser à accepter la mort au moins donc il y a un travail qu'il faut faire pour que la personne que Dieu t'a confiée le connaisse c'est-à-dire que connaisse Dieu et grandisse dans les voies de Dieu il y a un autre exercice que je me suis imposé dès qu'il y a une confusion quelque part là où je suis je dis c'est ma faute c'est ma première phrase c'est ma faute ça m'aide beaucoup ça freine mon orgueil ça freine ça m'apprend à comprendre que si tu étais bien est-ce que ça devait se produire devant toi est-ce que tu as donné la formation nécessaire pour éviter ça est-ce que tu as prié même pour ça ça aide beaucoup il y a des principes qui t'obligent à faire des autres les éléments précieux les hommes et les femmes précieux si donc quelqu'un peut être animé dans la mer et dans l'esprit de dispute et penser qu'il est inspiré et qu'il le mérite parce que la Bible dit d'exercer l'autorité parce qu'on est dirigeant il faut qu'on dirige il faut rechercher la paix il faut rechercher la réconciliation la sagesse d'en haut est premièrement pacifique si tu trouves deux frères qui sont des amis depuis des années et tu arrives dans leurs relations tu provoques la rupture tu seras maudit ce n'est pas moi qui te maudit c'est écrit c'est-à-dire si tu es au cas si tu es un sujet de scandale de division tu es maudit tu cherches ta malédiction rassure-toi que si tu entres dans un foyer si tu es dans une famille si tu la trouves en paix que tu la laisses en paix si tu es même un instrument de bénédiction rassure-toi que si tu l'as trouvé dans les troubles que tu laisses la paix si tu es un instrument de bénédiction tu dois ensure que si tu trouves cette famille en paix tu la laisses en paix j'ai constaté que la vie de Christ n'est pas recherchée activement par les membres du corps de Christ et si Dieu t'utilise si tu as les dons spirituels et que Dieu t'utilise il faut faire attention parce que tu risques de voler sa gloire tout ce que nous avons reçu c'est le fruit de la grâce et la miséricorde de Dieu ça ne doit pas nous pousser à nous vanter à nous exalter ce ne sont pas des preuves de la maturité spirituelle tous les dons spirituels sont des dons des cadeaux par grâce et par miséricorde de Dieu et cela participe de l'économie de Dieu lui-même il nous a donné un travail un travail qui ne peut pas être fait avec la force charnelle donc il nous donne un équipement spirituel il donne à chacun selon son appel il donne à chacun selon son désir c'est-à-dire que le désir de Dieu selon son plaisir et il le fait parce qu'il est souverain et il peut donner à celui-ci telle capacité à cette autre une telle autre capacité et nous devons accueillir ces choses avec beaucoup d'humilité mais quand tu es avec ton frère tu oublies ces manifestations tu te réjouis parce que tu es en Christ il a dit ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'Aïeux dont nous devons rechercher la paix avec tous les hommes autant que cela est possible si tu as des enfants s'il y a du désordre fais tout pour que l'ordre revienne même s'il faut que tu renonces d'abord à tes droits de père que tu deviens d'abord un berger d'abord un vrai berger pour chacun en portant certains sur les épaules pour les sauver de cette génération perverse dans l'Épître au Galat l'apôtre dit Jésus nous a délivré de ces siècles mauvais tu as des amis tu dois travailler pour leur délivrance tu ne dois pas rechercher d'abord le bien qui vient d'eux le Seigneur a besoin des gens qui meurent de cette manière pour pouvoir rassembler le maximum de personnes possible regardons un peu dans l'Épître Corinthien 1 Corinthien chapitre 10 verset 31 ou verset 33 c'est le témoignage de l'apôtre Paul let us go to the book of 1 Corinthians chapitre 10 verset 30 verset 33 c'est l'exemple de l'apôtre Paul soit donc que vous mangez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu ne soyez en scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à l'église de Dieu de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé il y a un niveau où on recherche la gloire des autres le bonheur des autres le bien des autres et l'apôtre dit c'est que même si vous mangez mangez pour la gloire de Dieu le apôtre Paul dit ici que même si vous mangez mangez pour la gloire de Dieu faites tout pour la gloire de Dieu et un frère m'a appelé un jour d'une nation et il était fâché parce que sa femme lui disait de ne pas boire et il me demandait de lui montrer un verset qui dit qu'il ne faut pas boire et il me demandait de ne pas boire l'alcool et j'ai compris que son problème était très sérieux et j'ai compris que son problème était très sérieux et j'ai choisi le verset le plus simple de la Bible sur ce sujet-là je lui ai dit la parole de Dieu dit si je mange la viande si c'est une occasion de chute pour mon frère je ne mangerai plus de viande et de si tu bois si ça trouble ta femme ne bois plus il était essoufflé il est resté calme parce que c'était sa délivrance ce sont des règles simples on peut aller créer une école de théologie pour montrer comment il ne faut pas boire comment il faut boire ton frère n'aime pas ça ne boit pas tu te caches tu bois ta femme sait que tu bois les frères ne savent pas elle est troublée elle ne boit plus tu arrêtes il dit ne soyez en scandale ni aux grecs ni aux juifs ni à l'église de Dieu ça dit ne soyez en scandale ni aux païens ni aux religieux ni aux vrais enfants de Dieu et voici ce que Paul dit de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous cherchant non mon avantage mais celui du plus grand nombre pourquoi ? afin qu'il soit sauvé 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 verset 22 verset 22 qu'est-ce que Paul dit ? nous allons lire du verset 22 verset 27 j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais quand celles remportent le prix courez de manière à le remporter do you not know that those who run in a race all run but one receives the prize run in such a way that you may obtain it tout ce qui combat s'impose toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible donc il y a un prix à payer pour donner un exemple un exemple de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul sa vie doit entraîner le salut de beaucoup de personnes il ne faut pas vivre d'une manière d'une façon égoïste et causer la chute de plusieurs personnes l'exercice de l'autorité doit rassembler et non disperser il y a une autre règle ce n'est pas une loi pour les autres ça c'est mon témoignage personnel j'ai pris l'engagement que je ne ferai jamais d'affaires avec mes disciples si un disciple a une idée s'il me partage son idée si j'ai les moyens pour l'aider je dois l'aider sans chercher à gagner quelque chose de cette affaire-là sans solliciter mon entrée dans le capital ce sont des règles simples pour être une bénédiction absolue aux autres parce que tu peux voir une affaire juteuse et puis tu dis bon tu sais on va faire ça à Dieu puis on va se partager et un jour les problèmes éclatent si c'est une bonne chose je peux aider mon disciple à devenir riche il garde son affaire on l'aide il devient riche je n'invite pas tout le monde à cela je montre l'exemple des lois internes qui peuvent protéger quelqu'un dans la vision et Dieu a permis que j'assiste à des grands conflits à cause des affaires des conflits entre disciples et faisais des disciples et Dieu a permis que j'assiste de voir des grands conflits dans le business c'est-à-dire le conflit entre disciples et les disciples si un disciple te confie quelque chose à garder soit l'argent ne touche pas si un disciple te déroule quelque chose pour vous pour garder peut-être du money ne le touche rassure-toi qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit s'il arrive et sollicite son argent il faut que tu le lui donnes ceci c'est la vie de Jésus quand il est la formation de Christ en nous une vie où Jésus est pris pour modèle 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ c'est avec cet esprit qu'on entre dans la troisième phase et qu'on accomplit le but si on fuit cette vie on n'aura pas ces hommes et ces femmes qu'on peut donner au peuple comme étant leurs dirigeants dans la nation évorienne nous avons besoin de 200 000 dirigeants pour conduire nos 2 500 000 disciples d'ici au 31 décembre 2025 ça va se faire comment il faut revêtir cet esprit il faut que ces hommes soient accouchés mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous qu'il y ait des gens qui sont comme Jésus qui empruntent les voies de Jésus nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ vous voyez c'est un ordre c'est un commandement pour la maturation pour la croissance en maturité chacun devrait étudier son homme intérieur chacun vous devrez identifier les pensées qui sont en lui mais qui ne sont pas les pensées de Jésus dans 1 Corinthiens 2 verset 16 nous avons vu que nous avons en nous la pensée de Christ si nous avons la pensée de Christ il devient aisé de faire ce travail intérieur pour expérimenter le brisement pour expérimenter la fusion avec les autres vous savez quand les gens n'ont pas fait ce travail dans leur coeur il leur devient impossible d'expérimenter l'amour qui vient de Dieu parce que l'amour qui vient de Dieu est toujours une émanation d'une fusion des âmes une fusion des coeurs au niveau humain c'est pour cette raison qu'il est dit que l'âme de Jonathan s'était attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima pour qu'il y ait cette fusion il faut qu'il y ait une ressemblance et quand on étudie la vie de Jonathan et la vie de David on voit clairement qu'ils avaient une même manière de penser la nation et quand on étudie d'aller tous seuls s'attaquer à une troupe de Philistines sans craindre la mort ce qui compte pour chacun d'entre eux c'est la nation c'est le peuple de Dieu c'est Dieu quand David a tué Goliath et qu'il rendait compte à Saül l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David ça produit l'une des amitiés les plus légendaires une amitié stable orientée vers l'accomplissement des desseins de Dieu d'une manière absolue c'est ça le résultat d'un travail de dépouillement intérieur d'humiliation de brisement c'est ça qui produit des cœurs identiques qui peuvent s'unir qui peuvent s'unir quand celui-ci veut sa gloire l'autre veut la gloire de Dieu celui-ci veut effectuer un voyage l'autre veut diriger l'assemblée ça ne peut pas produire une communion entre les frères la fusion ne s'accomplira jamais il est impossible d'expérimenter l'amour fraternel dans un milieu où les gens ont leurs propres ambitions chacun ses propres ambitions chacun va critiquer les autres chacun va s'épuiser et tous vont se fatiguer donc il faut exiger il faut travailler pour que les frères exprimentent la fusion le frère a beaucoup travaillé pour que les disciples apprennent à déraciner de leur cœur les idoles quel que fut l'orientation de son message il ramenait toujours les choses sur les idoles qui doivent être déracinées nous devons faire de cette affaire de déraciner les idoles pas une affaire stratégique pour dominer sur les démons mais comme une vie normale d'un enfant de Dieu qui veut vivre en communion avec son père en communion avec Jésus en communion avec le Saint-Esprit et en communion avec les autres frères ça doit être une voie pour la sanctification de l'Esprit parce que quelque part dans la marche la parole de Dieu demande d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu en confaisant en se débarrassant de toute souillure de la chair et de l'Esprit ces tendances intérieures c'est dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 ces tendances ces mauvaises tendances intérieures qui sont cachées en chacun il faut les éliminer pour achever la sanctification dans la crainte de Dieu c'est ce que nous devons retenir de l'étude de ce jour et je prie que le Seigneur bénisse toute personne qui va véritablement s'engager à faire ce travail et je prie que ce travail produise dans l'église des grandes amitiés des grandes relations des grandes complicités pour l'accomplissement du but de notre but et que les relations entre disciples et faisaient disciples soient réchauffées que les relations entre mari et femme soient réchauffées que les relations entre parents et enfants soient réchauffées que les plus mûrs comprennent que c'est leur affaire c'est leur responsabilité que ceux qui sont mûrs ne soient jamais étonnés que mais pourquoi c'est à moi seul que Dieu demande de me laisser de me laisser de m'abandonner qu'ils retiennent d'une manière divine que c'est la méthode de Dieu il passe par les hommes qu'il aime qui lui appartiennent pour dominer sur les autres il lui faut un agneau comme son fils pour entrer dans un monde pervers où il y a des loups des lions et des loups domptés pour la vie éternelle c'est son fils qui doit mourir à la croix il a même prié toute la nuit pour que le père retire la coupe le père a refusé donc si tu vas prier comme ça tu vas boire la coupe et il y aura la paix Dieu ne va pas te délivrer de cette coupe c'est toi qui va la boire c'est toi qui le connais et puis c'est toi qui l'aime plus que l'autre dans cette coupe prends-la et bois et donne-lui la victoire et donne à ton père céleste la victoire and give the victory to your heavenly father prions ensemble let us pray together Seigneur personnellement j'accepte Father personally I accept d'être un instrument de paix to be an instrument of peace en buvant moi-même la coupe by drinking the cup myself je ne chercherai pas à la partager avec quelqu'un tu m'as accordé la grâce sur beaucoup de choses mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses je ne serai jamais comme un aveugle inconscient de la grâce de Dieu j'accepte et je prie que tu bénisses tous mes frères qui ont eu la grâce de voir plus que les autres qui ont reçu plus que les autres qu'ils comprennent que c'est à eux de payer le prix pour que ton règne vienne et que ton oeuvre avance à toi l'honneur et la louange au siècle des siècles à mercredi prochain que le Seigneur vous bénisse je m'en vais je m'en vais vous Sous-titrage ST' 501